Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape, nous allons voir aujourd'hui la palette symbole. Alors la palette symbole, je vais vous montrer où elle se trouve. Dans objet, ici on a symbole. Donc on a plusieurs types de symboles par défaut. Vous voyez j'en fais défiler quelques-uns. Donc ça c'est vraiment ceux qui sont à l'ouverture d'InScape. Moi je vous propose de créer ici votre propre jeu de symbole qui s'ouvrira automatiquement lorsque vous lancerez InScape. Parce que donc ici on a le document courant. Alors document courant c'est pas mal. C'est à dire que tous les symboles que vous allez créer, voilà comme ceci, donc je groupe, j'ai la possibilité donc de les enregistrer ici dans mon document courant. Lorsque je vais enregistrer donc mon fichier, je vais l'appeler dessin 1, c'est pas mal. Donc si je ferme InScape et que je le réouvre, et bien dans mes documents courants je n'ai plus rien. Si maintenant j'ouvre ici mon dessin 1, à ce moment là je retrouve mes symboles. Moi je trouve que c'est plus pratique d'avoir les symboles, voilà titre symbole qui apparaît tout de suite. Donc pour cela on va voir deux choses. Donc il faut ici dans le dossier symbole glisser vos propres symboles. Donc ça se situe dans user share InScape symbol. Alors sur Ubuntu il est possible que ce dossier, notamment tous les dossiers InScape, soit verrouillé, c'est à dire qu'il y a un petit cadenas. Donc il faut aller ici dans le terminal, où vous allez, voilà, taper là terminal. Terminal. Voilà vous lancez donc une fenêtre terminale. Et dans cette fenêtre terminale, vous allez copier ce code, donc sudo schmod-r 77 user share InScape. Donc vous allez valider, il vous demande votre mot de passe, que vous allez taper. Hop, à ce moment là, voilà, il a déverrouillé. Vous pouvez maintenant facilement modifier ici votre fichier, que je mettrai bien sûr sur le site monsymbole.svg. Donc je vais ouvrir ce petit fichier là avec un logiciel de texte. Donc là ça paraît peut-être un peu compliqué, mais n'ayez pas peur. Voilà, je vais enlever tout ce qui ne nous concerne pas trop. Voilà. Donc là c'est nettement plus simple. Donc je mettrai ça sur le site en téléchargement. Donc on va voir un petit peu ce fichier à quoi il correspond. Donc tout ça, c'est du blabla SVG. J'aurais peut-être même dû le supprimer, ce n'est pas vraiment indispensable. Voilà, hop, je le supprime comme ça. Ça, c'est encore plus simple. Alors j'ai fait une bêtise, non c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc on va voir le titre ici de votre fichier qui va s'afficher. Une petite description, donc à quoi sert ce symbole. Et voilà, donc ici, vous allez créer deux balises symboles. Ici, vous allez mettre le nom de votre petit bug. Voilà, ça va être un personnage, donc on va mettre perso 1. Là, une petite ligne de code, je ne sais pas trop à quoi ça sert ça. Ici, le titre du symbole. Donc ce sera perso 1. Perso 1, voilà. Si vous en mettez un deuxième, et bien ici, vous allez mettre le nom du deuxième symbole. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne dans Inescape. Voilà, on va peut-être créer un tout petit personnage vraiment très très vite fait pour vous montrer. Voilà, une tête. Je duplique. Je vais lui faire donc deux petits yeux, tac. Vite fait. Un petit corps comme ça que je vais mettre à l'arrière. Voilà, on va lui faire deux petits pieds, hop, hop, comme ceci. Et deux petites mains, enfin deux petits bras plutôt. Donc je duplique, hop, et que je mets à l'arrière. Voilà, donc là j'ai mon petit personnage. Donc qu'est-ce que je fais ? Je n'ai qu'à grouper. Je vais pour plus de facilité donc faire apparaître l'éditeur XML. Alors l'éditeur XML, je crois que c'est, voilà, c'est ici. Je vais l'appeler perso. Ça va nous aider après à l'identifier dans le fichier texte. J'enregistre mon petit document qui va s'appeler dessin-2svg. J'enregistre. Je ferme Inkscape. Ce fichier SVG, je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte comme ceci. Donc je fais rechercher, il s'appelle perso. Voilà, perso est ici. Et bien j'ai qu'à copier ici, donc de la balise G jusqu'à la balise G en bas. Donc là, il faut faire glisser, voilà, jusqu'à la balise ici. Donc je copie tout ça, copier. Et je vais mettre ça, donc, voilà, dans mon fichier symbole. Voilà, qui est ici. Donc je crée de l'espace. Donc entre les deux balises symbole et juste ici sous la balise titre-titre, je colle. Donc c'est du texte, tout simplement, et j'enregistre. Hop, voilà, c'est fait. C'est fini. C'était aussi simple que ça. Donc je ferme tout ça qui ne m'intéresse pas. Maintenant, donc, ça a bien été enregistré là-dessus. Voilà, modifié à 22h37, c'est parfait. Et si je joue Inkscape, je vais ici dans le titre de mon symbole. Qu'est-ce que je retrouve, mon petit personnage ? Hop, tout simplement. Donc si je souhaite éditer, eh bien, rien de plus simple. Je sélectionne ici, couper le lien. Et je dégroupe. Voilà, et je peux maintenant changer les couleurs. Voilà pour ce tout petit tuto. J'espère que cela vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.